Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo réception, on reçoit 3 colis, 2 qui nous viennent de Whatnot si je ne me trompe pas et 1 qui est un échange que j'ai fait avec Levé Pokémon, qui fait des vidéos YouTube aussi, que vous connaissez probablement. Donc on va commencer tout de suite, on va commencer par l'échange je pense, parce qu'on a des belles cartes à l'intérieur et sur les commandes Whatnot je ne sais plus trop ce qu'il y a à l'intérieur, donc on est parti avec l'enveloppe du poteau Levé. Alors voilà comment ça se présente, donc on a plusieurs sachets, j'ai l'impression qu'il y a des trucs en plus alors ça soit c'est une petite figurine je pense, ou alors il m'a foutu un mouchoir sale, je préférais que ce soit une figurine quand même donc ça c'est un cadeau c'est sûr, et ensuite ici on a un petit mot, donc je vais ouvrir parce que le mot on ne le voit pas en entier donc voilà le petit mot, on a marqué Salut BG, très content de faire ce premier échange avec toi, j'espère que le contenu de cette enveloppe te plaira, cordialement le V donc le petit mot du V qui va partir dans mon classeur avec tous mes mots et on est parti pour découvrir ça, alors est-ce que bah du coup ça, ça doit être des cadeaux, je crois, je ne sais même plus je vous avoue donc là déjà on a des petites sleeves, et en général les sleeves blanches, ça sent la sleeve vintage ohlala, elle est magnifique cette sleeve, j'ai le classeur comme ça mais je n'avais pas la sleeve donc c'est génial, et ici on a celle avec Torterra, parfait, donc ça c'est nickel merci pour les petits cadeaux, ensuite ici je vois qu'on en a d'autres encore, ah bah toujours la même, c'est parfait franchement c'est magnifique ces petites sleeves là, j'adore, et puis elles sont propres en plus, elles sont en bon état on dirait qu'elles n'ont pas été utilisées, et ici on a plein de choses, alors on va tout découvrir ah, ah excellent celle-ci je ne l'avais pas, donc on a un petit Torterra qui est une fausse carte donc qui est plus petite que la norme, vous voyez, et qui est imprimée n'importe comment donc c'est une anglaise, elle est explosée, vous voyez ce que je vais faire, je vais la mettre directement dans une de ces sleeves là pour ne pas plus l'abîmer, alors oui c'est une fausse carte, mais je collectionne aussi les fausses cartes de Torterra parce qu'il n'y en a pas des dizaines à être sorties, donc je trouve ça assez marrant et ensuite on a du Tortipousse, et je pense qu'on va avoir un lot avec que du Tortipousse, du Boscara et du Torterra donc on a du déchaînement, aubes majestueuses, tout ça c'est des cadeaux, donc je pense qu'il les a mis de côté depuis un moment vu que c'est le premier échange qu'on fait ensemble, alors que ça fait plus d'un an et demi qu'on discute ensemble on a du diamant et pâle de base, donc tout ça, ça va partir dans mes classeurs le Torterra ici de platine qui n'est pas évident à trouver quand même, c'est une rare ici on a du Tortipousse de Soleil et Lune, et après du Star Etincelante, j'avais vu que les cartes étaient en meilleur état donc c'est logique que ce soit du Star Etincelante, et un petit Tortipousse de Kensugi Mori à la fin donc de Ultra Prisma écoute, merci beaucoup pour ces petits cadeaux déjà, ça fait très plaisir de commencer la vidéo avec ça je vais ouvrir d'abord mes cartes, et ensuite je découvrira et ton petit mouchoir là pour voir ce qu'il y a à l'intérieur on voit la première carte, mais je vais déballer, on va tous découvrir ensemble donc franchement c'est nickel, on a les petits pochons et tout, c'est vraiment parfait pour ce que j'ai échangé, en fait j'ai échangé moi des holographiques de diamants et perles et platines il me semble donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, je pense que sa vidéo sera déjà sortie au moment où je short la mienne parce qu'en général j'ai quand même 2 ou 3 semaines de délai, donc il y a des chances que la sienne soit sortie avant pour voir un peu ce que moi j'ai échangé, donc ici on a un Tiflosion je vous avoue que je sais même plus trop ce que j'ai pris donc le Tiflosion ici qui est explosé de HGSS j'allais dire de base, mais non c'est promo donc ça, ça ira dans le classeur de double pareil pour ce Hitran, donc là on est dans le même type c'est une promotionnelle qui vaut même pas 2€ je pense c'est à peu près ça je pense entre 1 et 2€ dans cet état là mais très content de l'ajouter quand même, même si je l'ai déjà en 2 fois ensuite on a le Phantominus, et donc là j'ai pris quelques reverse donc à la fin on va avoir une très belle carte que je vais vous cacher le Phantominus, donc ça c'est des reverse de HGSS et on a aussi cette carte de Tranchodon parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps à compléter ce set là de cette, du coffre des dragons donc je me suis dit que je pouvais la prendre alors j'avais pas ma liste, donc si ça se trouve je l'ai déjà mais c'est pas sûr, donc on checkera ça à la fin de la vidéo si jamais j'oublie pas donc des petites reverse, et surtout c'était pour cette carte que j'ai fait l'échange il s'agit d'un Dialga Full Metal et explosé mais quand je dis explosé, vraiment il y a quelqu'un qui s'est acharné dessus je sais pas ce qu'il lui voulait, mais c'est un peu triste franchement celle-ci elle a pris vraiment cher donc celle-ci elle va partir chez PCA ça peut paraître con, mais je vais la faire authentifier ça sert pas forcément à grand chose mais comme ça elle sera sous son petit boîtier j'en ai déjà envoyé une qui est en bien meilleur état pour le coup mais qui va revenir en authentique aussi et donc je me suis dit que ça peut être des cartes sympas à garder ça fera des petits trucs assez marrants dans la collection donc c'est une carte, vous voyez comme dans cet état là ça vaut 2 euros à peu près selon moi donc le V il estimait un peu plus c'est vrai que pour des cartes comme ça c'est très compliqué de donner une valeur je trouve que la carte est vraiment sympa malgré le fait qu'elle soit explosée et donc on va pouvoir découvrir ici ce qui se cache à l'intérieur de cette chose donc on a bien un mouchoir ça c'est sûr et à l'intérieur on va avoir on va avoir un petit torterra, excellent le mouchoir il va filer à la poubelle mais le torterra lui il est parfait donc en fait c'est un embout de crayon si je me trompe pas j'ai l'impression que c'est ça ça ressemble à ça en tout cas on a la forme, bah là j'ai un crayon mais il est trop gros faudrait que je trouve un plus petit crayon mais il me semble que c'est ça c'est officiel Nintendo Pokémon donc c'est parfait et je l'avais pas du coup donc très content, merci pour ce petit cadeau franchement je sais pas depuis combien de temps tu l'as mis de côté mais ça me fait très plaisir il est lourd en plus, ça fait vraiment qualitatif donc c'est vraiment trop cool voilà pour ce premier échange du coup et puis on se retrouve direct avec la deuxième enveloppe donc voilà comment ça se présente c'est une commande qui nous vient de chez les potos de MGPOC on va voir si j'ai... ouais j'ai encore la petite carte c'est la quatrième que j'ai faut que j'arrête d'acheter chez eux, c'est n'importe quoi donc j'ai acheté ça sur Whatnot hop on va découvrir cette petite réception donc j'ai des sleeves déjà parce que vous avez probablement vu que j'ai reçu un booster il n'y a pas longtemps de diamants et perles donc c'est le premier que j'ai mais j'avais pas de sleeves donc je l'ai pas ouvert pour l'instant j'attendais de recevoir mes sleeves c'est une bonne chose, ça veut dire que je vais pouvoir passer au tournage ça va être très sympa et ici on a donc la petite carte de visite hop, elle est juste là et derrière si je me trompe pas j'ai dû acheter une holo du bloc X et il s'agit du métamorph donc je dis que c'est une holo mais en fait c'est une reverse c'est une holo reverse donc l'holographique reverse de métamorph donc que je n'avais pas je l'ai eu entre les mains de Jam et en holo reverse avec la pokeball ici que j'ai vendu depuis donc cette fois-ci c'est la reverse normal je l'ai eu à 3 ou 4 euros il me semble les sleeves j'ai dû les payer 3 euros et comme j'ai mon code de parrainage et bien j'ai rien payé du tout mis à part les frais de port donc très content pour cette petite carte qui va aller directement dans le set de rouge feu vert feuille pour prendre sa petite place et on termine avec le colis donc je vous avoue que je ne me souviens plus du tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis donc on va se déballer ça et découvrir tous ensemble ce qu'il contient bon bah déjà c'est très bien protégé parce que dans ce colis on avait la petite enveloppe donc je ne sais plus de quel vendeur ça vient mais franchement très très propre l'emballage c'est nickel et donc voilà comment ça se présente donc on va avoir deux cartes du bloc ex il s'agit du célebi obscur et du vacillis que j'ai dû payer 5 euros unités si je ne me trompe pas donc deux holographiques le célebi qui est une holo reverse et d'ailleurs le vacillis également donc je vous montre l'état donc c'est pas des bons états là on a un trou ici mais franchement en holo reverse comme ça ça rend super bien avec le double type là c'est trop trop stylé donc ça ça va aller directement dans le set également et décidément on a pas mal de blocs ex aujourd'hui et on va avoir ce vacillis qui lui aussi est dans un mauvais état il a pris cher et franchement la réception est très propre c'est super bien emballé un top loader par carte des sleeves qui sont bien rigides franchement rien à dire je vais essayer de retrouver le nom du vendeur pour vous le partager parce que ça vaut vraiment le coup et il mérite sa petite pub donc voilà 5 euros pour cette carte là aussi ça peut paraître cher compte tenu de l'état mais ça reste des holo reverse donc c'est pas rien et donc je vais faire juste une petite coupure le temps de retrouver le nom du vendeur il s'agissait de PokéClant donc ça s'écrit Poké-8 Clant avec 2T C-L-A-N-2T donc merci beaucoup à toi pour cette réception franchement très très propre je sais pas si tu passeras sur la vidéo mais en tout cas ça te fera une petite pub c'était sur Whatnot et puis on se retrouve tout de suite pour la mise sous classeur on débute le rangement sous classeur avec ce célibis obscur qui va venir dans Légendes Oubliées donc la série est juste là là on est au rare donc on va retourner aux holos c'est la numéro 4 et donc elle va venir juste ici donc c'est la deuxième reverse que j'ai deuxième holo reverse le célibis et le nostalpheur donc c'est vraiment des très jolies cartes et ensuite on va passer sur Brouche-peu-verfeuille très jolie série aussi celle-ci et donc ici on va avoir le métamorphe numéro 4 également qui va venir juste là et ensuite on va terminer le bloc X avec la dernière série donc là on a une bonne centaine de pages à passer et on va arriver tout doucement sur Gardien du Pouvoir donc là c'est Ile des Dragons et GDP c'est ici la numéro 7 on est à 5, 6 et 7 ça va être juste là donc ça c'est fait encore une case de rempli donc une belle carte qui rentre en plus encore une fois c'est une holo reverse et maintenant on change de classeur pour aller sur HGSS nous voilà donc sur le classeur de Platine et HGSS donc ça on passe on a Platine Rivo émergent Vainqueur suprême ensuite on a HGSS de base et on arrive tout doucement sur la première série qui va nous intéresser qui est Déchaînement donc sur Déchaînement on devrait retrouver ce hypostéon qui est juste là donc c'est parfait on va le mettre juste devant ça c'est fait changement de série encore une fois on arrive sur Indomptable donc on a le Malos ce Malos qui va aller par ici hop il est juste là le Malos donc on en a deux ça va être celui-ci et enfin sur Triumph on a le Fantominus et donc il est juste là donc ça c'est fait et c'est vraiment magnifique je trouve des petites reverse de HGSS qui permettent d'avancer je vous sors ici un petit classeur bonus que vous ne connaissez pas donc c'est un classeur en format A5 c'est vraiment un tout petit classeur on met 4 cartes par page et on va y ranger cette carte là donc j'y range mon full set en fait de coffre des dragons donc j'ai pas beaucoup avancé sur cette série parce que j'en ai déjà vendu et après je me suis dit que j'allais m'y mettre c'est des cartes qui coûtent vraiment pas cher on est sur 2 euros la carte en général en mince on peut les trouver à 5 euros donc c'est vraiment rien et c'est vraiment stylé d'avoir que des dragons ici on a la numéro 16 donc comme je vous ai dit j'étais pas sûr de l'avoir et finalement je ne l'avais pas donc c'est parfait elle vient se ranger juste ici et ensuite on a des petites séries donc je vais en profiter pour vous présenter ça ici j'ai des cartes sympas alors ici j'ai rien mais là on a alors c'est vraiment c'est pas vraiment des séries c'est les kits du dresseur de l'époque donc c'est du diamant et perle ici on a la petite Manaphy en holo et à force de racheter des collections je les ai complétées sauf celui-ci où il me manque le Lucario en holographique voilà j'avais des cartes il y en a 10 il y en a 11 dans celle-ci et 12 dans l'autre je me suis dit autant les garder c'est toujours sympa d'avoir ces petites cartes-là également et puis à la fin on va avoir deux petites énergies de 151 rien de fou mais je trouve que c'est sympa de les garder donc je mets ça dans ce petit classeur qui reste de côté et on passe maintenant sur le gros classeur à top holder pour ranger ces deux cartes-là j'ai sorti la bête le classeur à niveau X donc voilà on est parti pour le rangement ici j'ai fait une place déjà pour le Hitran donc vous voyez que je l'ai en trois fois maintenant et j'ai aussi l'autre version celle de Diamant et Perle Tempête donc ça fait plaisir ça permet de les avoir tous à la suite je les range par type j'essaye de mettre les Pokémon qui sont similaires à la suite par exemple ici j'ai du Dialga donc on va en avoir deux ici et derrière on en a quatre autres donc qui sont toutes les deux des promos si je ne me trompe pas c'est ça mais ce ne sont pas les mêmes illustrations donc c'est assez cool et derrière on a de la Prime également donc la Prime ça va dans le même classeur et ça va aller juste derrière celui de la série deux promos et si on tourne la page on a une troisième promo et enfin il va nous rester juste ça mais ça ça sera envoyé en gradation ou plutôt en authentification parce que grader ça ça n'a vraiment aucun sens je vais juste la mettre sous boîtier avec un petit A ça sera sympa de l'avoir de loin en fait c'est pour ça que j'ai envie de la garder c'est une carte qui ne vaut vraiment rien alors beaucoup vont trouver ça débile de l'envoyer à grader mais il faut savoir que je m'en fous chacun fait sa collection comme il l'entend et personnellement moi ça me fait très plaisir de grader ça donc je vous propose de mettre hashtag explosé dans les commentaires et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut et puis on se retrouve